salut bon bah je suis pas arrivé je suis pas arrivé à soissons je suis pas arrivé à soissons et je suis pas prêt d'arriver à soissons grosse journée de galère là il est 20h30 20h30 je sais pas je sais pas où je suis j'en sais rien en tout cas c'est joli j'ai voulu j'ai marché en fait j'ai pas fait beaucoup de vélos aujourd'hui il m'est arrivé à mal de petits problèmes mais bon c'est pas grave je suis à 66 km ouais il me reste 66 ou 65 km à 60 exactement plus quelques kilomètres pour rejoindre le point de rendez vous donc ma fille c'était dur là aujourd'hui dur 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 je vous explique un petit peu ma journée alors je vais me cacher du vent parce qu'apparemment il ya un peu de vent déjà je vous montre en fait je suis au niveau d'une écluse alors quelle quelle ville j'en sais trop rien c'est joli en tout cas je vais mettre comme ça pour vous parler ça sera mieux et puis voilà alors du coup tiens je me pose parce que je viens de finir j'ai fait plus que j'ai plus marché que fait du vélo aujourd'hui parce que ce matin 9h37 exactement j'ai la remorque qu'a fait des siennes ouais je mets la capuche parce qu'il a pas fait beau toute la journée et vous avez vu ça et bah je les portais toute la journée donc ouais c'était pas une journée je rigole mais je suis claqué franchement je suis claqué ça me théoriquement à cette heure là ça ferait ça aurait dû faire longtemps que bah en gros j'aurais dû être arrivé quoi ça me fait chier bon il ya eu des bons points il ya eu des très 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 bons points je me suis tombé en panne avec la avec la remorque je suis tombé sur un monsieur qui était super super sympa j'ai demandé s'il avait des outils il m'a répondu que non vous passe les détails et au résultat moi ma vie cela pas comme hier quoi hier ou avant-hier au résultat je sais même pas la même vis mais celle du haut qui a pété va tirer une remorque quand le manche il est cassé c'est la merde donc il m'a dépanné va falloir que je le soude tout ça je fais quelques kilomètres et là je tombe sur quoi sur mon itinéraire je suis désolé si je cherche les mots je suis fatigué là la dernière fois que j'ai été fatigué comme ça je crois que c'est qu'il ya quelques années j'étais parti en belgique faire un triathlon sans être forcément préparé et bah aujourd'hui je crois que je suis vidé comme ça mais bon comme je vous dis il ya eu des choses très positives aujourd'hui j'ai fait deux bas deux rencontres et dont une cadour je sais que tu vas me regarder tu as vu je t'ai cité dans ma vidéo un mec avec un colère en or fou grand comme ça voilà à ti 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 attend je vais vous dire ça oh non de dieu on dirait un petit vieux franchement j'ai les là c'était pas vélo c'était marche à pied aujourd'hui je crois que j'ai dû il me reste 66 km moi j'ai dû bien faire 20 ou 30 bornes en marchant en tirant ce putain de remorque ti vernis à ti vernis c'est ça à côté de créer et nico et nico pareil qui m'a proposé son hospitalité posé plein plein de questions sur sur l'aspect de voyager comme ça bah je crois que j'aurais dû accepter mais bon c'est pas grave ou la vache ça fait haut mais c'est c'est joli au moins ça fait plaisir je suis arrivé pas bon port ouais 65 km alors dans les conneries d'aujourd'hui bon entre autres la remorque mais j'ai pété ma jante à l'avant j'ai crevé j'ai pété des rayons tout va bien tout va bien non non ouais franchement c'était une journée merdique toujours les les chemins de halage dans l'oise ce que là je suis dans le 60 je sais pas où je suis exactement mais les chemins de halage ils les entretiennent pas et c'est pas bien si vous m'écoutez un des élus de l'oise ce serait pas mal que vous pensiez au vélo tourisme parce que on pourrait vous apporter un peu de pognon quand même manger au resto boire un coup pourquoi pas dormir à l'hôtel ou s'arrêter dans un camping mais là ça donne pas envie du tout mais du tout du tout donc on trace notre route bah moi j'ai essayé de tracer ma route j'ai faim j'ai pas eu le temps de manger ce midi bah j'ai pas pris le temps de manger ce midi donc le premier truc que je vais faire la la remorque elle est là il ya une péniche le petit chemin j'espère que je vais pas me faire virer mais ouais j'en ai ras le choix je vais poser la tente là ce soir c'est même pas à l'abri du vent rien du tout tant pis guacqueur regarde et attends je viens de voir un truc là bas est-ce que je sais pas si vous allez voir tac 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 alors comment vous dire on peut pas grossir tu vois lâcher l'aime là là ici là une belle petite plage je ferais bien le curieux pour aller voir ça doit être humide je sais pas oh bah je verrais bien en tout cas mais bah je suis pas arrivé à 60 il me reste quelques kilomètres tiens regarde je vais vous montrer mes conneries du jour alors là c'est pété c'est pété c'est pété c'est pété c'est pété où est-ce que c'est pété là la jante elle est elle est fondue là là comme ça les rayons c'est lesquels là on voit pas bien dégage toi oh et c'est fred qui décide hop là alors un rayon là comme ça rien mais non alors le rayon là non refusé désolé donc là et l'autre il est là et j'ai essayé de leur fixer comme je pouvais la remorque et bah toujours le même problème qu'hier ici là c'est là j'ai rafistolé avec la vis qui tient là voilà donc ce qui fait que je peux plus détacher la remorque je suis dans la merde mais bon c'est comme ça donc théoriquement j'arrive demain dans l'après midi il y a un des quatre pas loin c'est pour ça que j'ai marché jusque là je vais voir ce qu'ils vont me dire si je change juste les rayons ou s'il faut que je change la jante on verra bien en tout cas ça fait plaisir d'avoir fait cet effort là parce que si il ne m'était pas arrivé ces conneries là et ben j'aurais pas vu ça voilà en attendant et bah du coup je vous redis encore une fois demain soir hein parce que théoriquement ça aurait dû être la dernière avant mon retour parce que là c'est la med puis regarde le ciel là le ciel il est pas spécialement beau j'espère que je vais pas me prendre une saucée sur la tronche ce soir ou cette nuit je vous dis tous les gars tous les filles à demain soir peut-être demain matin s'il m'arrive quoi que ce soit dans la nuit je vous tiendrai au courant en attendant je vous fais profiter de tout ça allez ciao bisous 6 5 1 1 1 2 C'est parti.